Au pensionnat de l'Académie d'Alia, les étudiants sont divisés en deux factions les chats blancs et les chiens noirs. Les chats blancs de première année sont dirigés par Juliette Persia. Et les premières années des chiens noirs sont dirigées par Romeo Inizuka, de violents combats entre les factions sont fréquentes. Inizuka et Perse sont rivaux depuis l'enfance, mais Inizuka est tombée amoureuse de Persia et l'a secrètement gardée en sécurité. Dans chaque combat, Persia est en colère parce qu'Inizuka ne se bat jamais contre elle sérieusement, Inizuka voit des chats blancs plus âgés intimider des chiens noirs plus jeunes noirs qui sont alors protégés par Persia. Inizuka est sur le point d'avouer son amour, mais s'enfuit rapidement. A la place, trois chiens noirs kidnappent Persia pour la molester, Inizuka la sauve rapidement et les chiens noirs quittent furieusement Persia et s'enfuit. En pleurant, les trois chiens noirs essaient d'attaquer Inizuka pour leur avoir volé Persia. Alors ils les frappent, Persia envoie un message à Inizuka pour qu'il se batte en duel. Inizuka ment et prétend l'avoir sauvé par pitié. Ce qui l'a fait pleurer et Inizuka réalise qu'elle déteste paraître faible, Inizuka réalise qu'il a involontairement miné son objectif. Pendant qu'il se battait en duel, Inizuka a fini par se confesser et lui demande de l'aider à changer le monde. Persia répond en le poussant dans la fontaine, mais accepte de sortir avec lui tant qu'il aide à changer le monde. Persia et qu'il garde leur relation secrète, Inizuka essaie d'éloigner Persia en douce, mais ils sont interrompus par Azuki Kamae, son second commandant et doivent faire semblant de se battre. Inizuka essaie de donner un chapelet à Persia en gage d'amour, mais il se fait prendre par Scott Hold le commandant en second de Persia qui le pousse du haut d'un immeuble à son issue. Azuki l'informe que les chiens attaquent Persia alors qu'il cherche Perse, il brise accidentellement le chapelet et utilise sa statue pour battre les chats et les chiens. Comme punition, il est obligé de ramasser les mauvaises herbes autour du lac de l'école. Persia accepte le chapelet cassé et lui donne son chapelet personnel en retour, Inizuka tente de refuser car son chapelet a une valeur sentimentale ce qui énerve Persia au point de le faire tomber dans le lac. Inizuka demande à Persia de sortir avec lui, alors elle se déguise en chien noir mâle ce qui amène Azuki à soupçonner qu'Inizuka est homosexuel. Plusieurs chiens noirs essaient d'être ses amis alors Inizuka prétend qu'elle est son cousin. Un chat blanc au poil argenté reconnaît Perse malgré le déguisement, Inizuka emmène Persia dans une maison hantée qui l'effraie et la pousse à s'enfuir. Inizuka est poussée dans l'océan par Shizuru Maru, l'un des chiens noirs qui ont essayé d'agresser Persia. Persia bat Maru dans un combat et sauve Inizuka. Inizuka est heureux que Persia considère leur rendez-vous comme un succès, car ils ont appris à mieux se connaître l'un l'autre bien qu'ils soient à nouveau interrompus par Scott et reprennent le faux combat. Le chat blanc aux cheveux argentés réalise qu'Inizuka et Persia sortent ensemble. Inizuka demande à Persia un rendez-vous pour leur premier mois d'anniversaire. La princesse chat blanc tirant de l'ouest est de retour après un an d'absence, Inizuka manque de la frapper après qu'elle ait provoqué, jusqu'à ce qu'elle révèle, qu'elle a des photos prouvant qu'il sort avec Persia et le fait chanter pour qu'il devienne son serviteur. Inizuka accepte en sachant que si leur relation est révélée, Persia perdra son leadership sur les chats. Mario prévoit de punir Inizuka pour sa trahison, Persia devient jalouse d'Inizuka passant du temps avec Char. Inizuka refuse de révéler le chantage à Persia mais lui assure qu'il la protège. Persia, qui a l'habitude de voir Inizuka s'y abattu lui rappelle qu'ils ont toujours leur date d'anniversaire. Inizuka devient déterminé à vaincre Char, Inizuka est expulsé du dortoir des chiens noirs par le gang de Maru. Inizuka découvre que Char est l'ami d'enfance de Persia et qu'il partage une chambre avec elle. Inizuka fouille la chambre et trouve la collection de Char derrière un miroir, il s'avère que Char est amoureux de Persia. Char est prêt à tout pour garder ses sentiments secrets de Persia qui arrivent soudainement dans la pièce, Inizuka cache les photographies et lui-même derrière le jusqu'au départ de Persia, car Inizuka a maintenant de quoi faire chanter Char et il conclut une trêve difficile. Inizuka se précipite vers leur rendez-vous et voit que Persia a fait réparer son chapelet cassé et qu'il le porte. A l'approche des examens de mi-trimestre, les chiens commencent une session d'études de 72 heures avec Persia déguisé en Julio, Maru se révèle être qu'il a le béguin pour Julio. Après que Julio l'ait battu pour sauver Inizuka sans savoir que Julio est Persia déguisé. La session est dirigée par Azuki, qui a les meilleures notes, Inazuka aide Persia à s'enfuir, mais il est rattrapé par Azuki qui s'inquiète qu'il garde des secrets et l'avertit du risque que pose Kazuki. Inazuka insiste sur le fait que Sasuki est son meilleur ami et qu'il garderait son secret si elle le découvrait. Maru demande à Suzuki pourquoi elle aime Inazuka et elle révèle qu'Inazuka l'a aidé à se faire des amis. Inazuka a entendu et elle lui avoue qu'elle l'aime et réalise qu'il ne peut pas lui mentir, il révèle qu'il sort avec Persia. Azuki réagit excessivement et sait de le forcer à se suicider puis essaie de le décapiter. Pendant qu'elle s'enfuit, Persia les suit dans les bois où Uzuki a failli la tuer, mais est arrêtée par Char qui admet qu'elle savait que Persia sortait avec Inizuka. Inizuka se sent inutile, car il ne peut même pas être honnête avec son meilleur ami, Persia lui assure qu'il est aussi fort que le jour où il lui a avoué, Inazuka a laissé Suzuki l'attaquer en prétendant qu'il ne cessera jamais d'être son ami. En survivant seulement parce que son épée était une réplique, Persia tombe dans la rivière et Inazuka se jette à ses pieds, après elle Inazuka qui ne sait pas nager est sauvée par Azuki pendant que Char sauve Persia. Azuki prétend qu'elle le déteste toujours mais décide qu'ils sont toujours amis, mais qu'elle le décapitera s'il flirte avec Persia devant elle. Inazuka demande à Persia de faire un bento sans savoir qu'elle est une mauvaise cuisinière Char qui n'a jamais essayé la cuisine. Persia le vole mais le fait tomber accidentellement sur Scott qui croit que Persia a fait le bento pour lui. Inazuka bat Scott mais perd le bento qui est mangé par les cochons. Char traîne Scott pour le tourmenter davantage, Persia admet que c'est une cuisinière qui a fait le bento. Inazuka lui assure qu'elle n'a pas besoin d'agir parfaitement lorsqu'ils sont seuls, Persia jure de faire un jour un bento parfait. Char s'amuse avec sa nouvelle victime Scott, Maro prévient Inizuka de quitter le festival des sports car les chiens ont perdu une fois contre les chats. Quand Inizuka avait fait une erreur pendant la course de 100 mètres, Azuki a entendu une rumeur selon laquelle toute personne qui danse avec le MVP du festival deviendra son amant. Il décide de gagner et de danser avec Inizuka. Scott prévoit de gagner et de danser avec Persia. Inizuka est empêchée de le frapper par le Somalie Longuerde, un chat blanc avec une force surhumaine. Son amie et amoureuse Abyssinia demande à Persia de devenir sa petite amie, s'il gagne le titre de champion. Cela provoque une bagarre jusqu'à ce que Persia intervienne, elle a demandé à Inizuka de l'aider à s'entraîner pour la course à trois jambes, pour qu'elle puisse gagner le MVP et augmenter sa popularité. Bien qu'en réalité, elle aidait Inizuka à se remettre de sa défaite au festival précédent, ils décident que si l'un d'entre eux gagne le MVP. Le perdant devra obéir à un ordre du gagnant. Inizuka devient très motivé et s'inscrit à nouveau à la course de 100 mètres, Inizuka décide d'ordonner à Persia de l'appeler par son prénom Romeo. Pendant la première moitié du festival par une tricherie effrénée, les chiens et les chats marquent le même nombre de points. Persia dit à Inizuka que sa mère les regarde depuis le public et Inizuka est surpris elle veut qu'il rencontre sa mère un jour. Somalie blesse Persia sur ordre d'Abi et lors de la course suivante contre Azuki la blessure fait trébucher Persia, et ses alliés accusent Persia d'être une fille faible. Le public se moque de Persia alors qu'elle est obligée de partir se faire soigner, Inizuka est furieux de n'avoir pas pu aider Persia, quand elle avait besoin de lui et est encore plus furieux. Abi essaie de voler à Persia son rôle de leader des chats et décide de détruire Persia dans l'événement final, la bataille de cavalerie les chiens commencent à perdre, parce qu'Abi a drogué la plupart d'entre eux, au début Moro refuse de coopérer en tant que cheval d'Inizuka pour l'épreuve jusqu'à ce que Persia arrive déguisé en Julio, ce qui inspire Mario. Ils éliminent tous les chats blancs sauf Abi et Somalie. Inizuku reproche à Abi pour ses tactiques sournoises Somalie attaque Maru, mais est arrêté par Inizuka. Il qui trouve la preuve que les chaussures à pointe de Somalie ont blessé Perses, alors il jette Abi dans le public pour le vaincre, avant que l'arbitre déclare le chien vainqueur. Inizuka exige que Persia le combatte aussi sinon il ne pourra jamais prétendre avoir battu tous les chats blancs. Persia est heureuse qu'Inizuka la traite d'égal à égal. Il revient pour le combattre Persia et Inizuka se battent pour la victoire, et la foule recommence à applaudir Persia à nouveau, les chats sont déclarés vainqueurs et Persia remporte le titre de meilleur joueur. Inizuka est remplacé comme leader des chiens par Azuki plus tard à la fête, Persia s'échappe et demande à Inizuka de danser avec elle. Un mois plus tard, le conseil des étudiants a discuté des problèmes soulevés pendant le festival et décide de surveiller Inizuka. Pendant ce temps Inizuku qui n'a pas vu Persia depuis un mois développe une fièvre due au stress de la perte de son poste, alors Persia se faufile pour le voir, déguisée en Julio, elle est vue par Maru qui commence à lui poser des questions embarrassantes. Elle s'enfuit mais tombe dans les bains pour femme, où elle est prise pour un pervers, elle se rend dans la chambre d'Inizuka pour changer ses vêtements blancs. Mais un égo coissuji un des délinquants de Maru essaie de récupérer un magazine porno qu'il a laissé dans la chambre d'Inizuka. Persia se cache dans le lit d'Inizuka, alors que encore à moitié nu, ce qui aggrave sa fièvre, il finit par se rétablir et Persia admet qu'elle ignorait qu'il avait de la fièvre quand elle est arrivée. Et que la vraie raison pour laquelle, elle sait était qu'il lui manquait autant qu'à lui. Qu'elle lui manquait le festival de la moisson approche et les préfets jumeaux Black Dog Kosho et Teriya sont en charge de la discipline. De la discipline Inizuka invite Persia et elle accepte mais refuse de se déguiser en Julio au cas où Maru la repère, Inizuka rencontre Kosho et Teriya qui révèle qu'ils ont failli entendu qu'il parlait à Persia, ils fouillent dans la chambre d'Inizuka pour trouver le chapelet de Persia. Ils en concluent que le chapelet a une signification secrète et décident de le découvrir au festival of Persia et Inizuka se rencontrent. Mais sont obligés de se cacher des jumeaux Inizuka voient les jumeaux maîtriser deux étudiants violents. Et les défis de le battre au jeu du festival après avoir perdu, il promet qu'ils pourront le défier à nouveau quand ils le voudront, car il a réalisé que les jumeaux voulaient assister au festival, mais qu'ils n'avaient pas d'amis avec qui y allaient ont accepté avec joie de le défier à nouveau. Un jour, Inizuka rentre précipitamment, mais il est trop tard pour regarder le feu d'artifice avec Persia, elle a vu son côté plus doux, alors qu'il jouait avec les jumeaux. Les jumeaux se demandent combien d'ennuis, Inizuka pourrait s'il devient préfet aux prochaines élections, il est révélé qu'un membre placé du conseil des élèves est le grand frère d'Inizuka, Ieru. Inizuka Persia demande une faveur à Char pour son anniversaire, Inazuka prévoit d'acheter un cadeau à Persia, et trompe les jumeaux pour de lui donner la permission de faire du shopping. Ils tombent sur Char mais un policier les prévient, que des radicaux du pays d'origine de Toa, ils sont proches et exigent que Char retourne à l'école. Alors Char force Inizuka à être son garde du corps, les jumeaux discutent du chapelet d'Inizuka, et sont entendus par le frère d'Inazuka, Ieru. Char essaie de manipuler Inizuka pour qu'il rompe avec Persia, Char se rappelle la seule autre personne qui l'ait jamais grondée était Persia. Elle est accostée par des radicaux qui pensent qu'Inizuka, un camarade Toon, les aidait mais il sauve Char à la place puisque Persia pleurerait si Char était blessée. Char admet qu'elle était jalouse car la faveur de Persia était que Char l'aide à dépenser pour son anniversaire avec Inizuka. Inizuka demande Persia quel cadeau elle veut et demande, un couple d'accessoires assortis Char croit que Persia et Inizuka sont destinés à se séparer et s'inquiète de ce qu'il faut faire quand ça arrivera, puis tourmente Scott pour se déchirer. Inizuka retourne dans sa chambre et y trouve Azuki avec les jumeaux et son frère. Ieru confronte Inizuka avec le chapelet et l'avertit que si Inizuka est en contact avec une fille de chat blanc, il l'expulsera et puis le déshéritera. Inizuka révèle aux jumeaux que Erwood le battait lorsqu'ils étaient enfants, Persia fait enfin des cookies parfaits pour Inizuka, mais s'inquiète qu'il est toujours avec son frère et plus abattu que jamais, Ieru oblige Inizuka à reprendre son entraînement de Kando et le bête sans pitié. Inizuka révèle à Azuki qu'il a dupé Ieru, pour qu'il baisse sa garde, pour qu'il puisse voir Persia. Le jour de son anniversaire, Persia affronte Azuki et exige de savoir ce qui ne va pas avec Inizuka. Inizuka s'échappe en douce, mais est attrapé par Ieru, il essaie de lui tenir tête mais il est assommé et enfermé dans un hangar, mais Inizuka savait que, l'Ieru allait l'enfermer dans la cabane et a convaincu les jumeaux de défier Ieru en ouvrant l'abri une fois que Ieru est parti, Inizuka se précipite vers Pers mais s'effondre à cause de ses blessures. Mais Persia arrive à temps, et le rattrape elle s'excuse en larmes pour tout ce qui lui est arrivé. A cause de leur relation, les chats sont sur leur garde contre Inizuka car sa tradition annuelle est de s'incruster dans la fête d'anniversaire d'Achat, et de lui jeter une tarte à la crème à la figure. En passant, je suis certain qu'il essayait de transmettre ce qu'il voulait réellement voulait faire. Persia commence à éviter Inizuka pour qu'il ne soit pas blessé à nouveau, ce qui le rend déprimé, Persia raconte à Char tout ce qui s'est passé et maintenant elle ne peut plus se résoudre à être près d'Inizuka. Char donne à Inizuka les cookies que Persia a préparé après les avoir mangés, Inizuka peut sentir l'effort que Persia y a mis et décide de continuer la tradition pour l'anniversaire. Persia va chez le chat blanc du conseil des élèves pour des conseils, mais avant qu'elle ne puisse demander à Inizuka, les chiens noirs envahissent la fête avec tarte. Inizuka est attrapé par Somalie avant qu'Abi ne puisse se venger. Inizuka s'échappe et est aidé à ne pas être repéré par le chat blanc Kate. Cite qui décide de déder Inizuka pour avoir rendu la vie de l'école et révèle qu'il a mis Persia dans la réserve du quatrième étage. Ils se font attraper par Anne et avec son identité de parfaitement révélée, Kate Cite dit à Inizuka que c'est maintenant son travail de l'empêcher d'atteindre Persia. Pendant que Persia tente de s'échapper en passant par la fenêtre du quatrième étage, Inizuka saute par la fenêtre. Ayant réalisé que Persia était sur le balcon et qu'elle le rattrape Inizuka souhaite enfin un bon anniversaire à Persia. Persia lui avoue qu'elle l'aime, Yeru arrive mais avant de pouvoir localiser Inizuka, Persia et lui se transperce le visage. Et déclare que leur combat est nul, mais Yeru confronte publiquement Inizuka avec le chapelet de Persia et d'autres preuves, et les accuse d'être des amants. Persia accuse rapidement Inizuka d'essayer de la ridiculiser et le défie en duel avec de vraies épées. Yeru ne les croit toujours pas. Alors Inizuka et Persia décident qu'ils doivent en fait se blesser l'autre pour rester ensemble et se poignardent dans la poitrine. Plus tard, il est révélé qu'ils se sont en fait poignardés dans les chapelets qu'ils portaient tous les deux, ils les détruisent avec l'école, maintenant ils ont convaincu leurs ennemis. Inizuka en secret donne à Persia des bagues assorties et déclare qu'avant de changer le monde, il va changer l'école en devenant parfait. L'école revient à la normale Yeru malgré ses soupçons, permet à Inizuka de devenir membre du conseil des élèves, le garçon Aaron. Son premier pas sur la route vers devenir parfait lors de leur prochain rendez-vous secret en portant leurs bagues assorties Persia et Inizuka décident qu'un jour. Quand ils n'auront plus rien à craindre, ils s'appelleront par leur prénom Roméo et Juliette et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci. Alors à la prochaine.